et voilà je suis de retour alors comme tu sais comme je l'ai dit en début de générique je me présente sébastien calens évidemment mon prénom et mon nom ne te dit pas grand chose mais il faut savoir tout d'abord que je suis ici parce que j'adore faire des vidéos ce n'est pas du tout ma passion je veux dire par là que ce n'est pas mon métier je n'ai pas d'ustensiles particulier pour faire des vidéos j'utilise simplement un logiciel mon téléphone pour te filmer à l'occasion et bien écoute mon drone mon mavic air 2 je n'ai pas de micro comme tu vois donc ce que je suis ici c'est pour simplement partager des vidéos sur la nature pour expliquer certaines choses pour critiquer également parce que comme tu sais c'est important de montrer des éléments de la nature qui vont peut-être malheureusement disparaître je parle souvent des glaciers et de la montagne comme tu le sais je suis beaucoup à la montagne et j'essaye en vain pour que les vidéos que je te fasse que tu puisses découvrir et justement de partager les vidéos parce que ce sont des sites malheureusement qui vont peut-être disparaître je te parle bien entendu des glaciers que j'ai pu découvrir en montagne alors je te fais découvrir aussi des régions que tu n'as peut-être pas eu l'occasion de voir dans ta vie tu n'aura peut-être pas l'opportunité d'y aller donc voilà moi je te partage des vidéos comme moi j'adore visionner des vidéos sur youtube des gens qui mettent plein de vidéos sur des pays sur des continents peut-être que je n'irai jamais non plus mais ça ne fait vraiment plaisir de voir ces vidéos et de surtout de rêver alors bien sûr je suis ici maintenant ça fait maintenant plus trois ans on est en 2023 que j'ai une chaîne youtube et j'ai commencé pour la petite histoire comme ça tu sais tout durant le confinement alors durant le confinement tu sais que voilà c'était pas facile on était à la maison on était dans le à la maison à faire n'importe quoi réfléchir sur plein de choses on pouvait pas bouger moi j'ai sorti pas mal et c'est là que j'ai commencé à faire des hauts des vidéos et beaucoup plus de sport alors j'ai décidé de faire un défi c'était de lancer le défi à trois personnes en suisse au canada une personne en belgique c'était le ramassage de déchets parce que je suis maintenant fervent de la nature je suis 100% écolo et j'avais lancé un défi aux trois personnes pour ramasser un paquet de déchets entiers qui trouvaient là où il était et de le montrer de poster une vidéo sur ramasser des déchets et ensuite de partager et de continuer ça a eu un petit succès ma vidéo bien sûr là là fait plus de 2000 vues je te mettrai en lien si j'ai l'occasion ici en bas de la vidéo et ensuite d'un coup j'ai continué à faire d'autres vidéos je suis parti en voyage au maroc en france en suisse en belgique et là évidemment j'ai fait d'autres vidéos et des vidéos qui ont pris de l'ampleur avec deux mille trois mille vues et beaucoup de partage et beaucoup de like et aussi des vidéos sur des critiques sur des voix là de mon point de vue sur la société alors une société que j'apprécie pas spécialement je dois dire sans être égoïste je suis quelqu'un de solitaire qui aime bien me retrouver seul en montagne justement de partager ces vidéos parce que pour moi voilà je l'être humain malheureusement c'est un une personne qui cherche des problèmes et moi je suis quelqu'un qui veut m'écarter si tu veux de ces problèmes on a déjà assez de problèmes que ce soit en famille ou voilà à côté plus encore le boulot parfois donc voilà je m'écarte des problèmes de tout ce qu'on peut raconter à la télé on nous bourre de crâne et à la guerre en ukraine il ya le confinement il ya le covit et le covit il ya eu autre chose des en ce moment on parle beaucoup des problèmes naturels c'est notre faute entre autres des inondations des feux de forêt voilà moi j'essaye un peu de m'écarter tout de tout ça et je me mets à l'écart de la société qui je trouve par complètement à la dérive j'ai justement un peu aux jeunes que je m'adresse justement il faut essayer c'est à vous les jeunes d'essayer que ce monde va mieux a tout d'abord essayé qu'il ya plus de guerre essayez justement de de remédier aux problèmes écologiques donc essayer de vous même vous battre pourquoi on détruit pas la forêt amazonienne et bien d'autres forêts en afrique de faire attention de pas jeter vos déchets de la nature parce que voilà si au plus qu'on accumule de déchets de la nature dans les rivières et quoi que ce soit évidemment la la nature ce sera une vraie poubelle alors ce que j'avais fait aussi pas mal de vidéos c'est quand vous voyez un déchet par terre même si c'est pas le vôtre prenez des précautions si vous avez simplement un papier un mouchoir ben prenez le déchet mettez le dans un sac et ensuite mettez le à la poubelle ça c'était un peu un défi que je voulais lancer justement c'était de voilà c'est pas parce que ce n'est pas vos papiers vous voyez une canette par terre vous voyez un déchet et la plupart des gens ben malheureusement moi j'ai déjà fait l'expérience avec une canette bon j'ai pas fait une vidéo là dessus parce que voilà c'est un peu long mais j'ai fait une expérience il ya une canette qui est resté plus de quatre mois je me dis bon il ya bien quelqu'un qui va la ramasser finalement c'est moi qui les ramassait après presque quatre mois donc il ya personne qui a eu le culot même l'envie de ramasser cette canette de mettre à la poubelle je trouve ça bien dommage voilà c'est ce message là que je voudrais laisser passer à tous ceux qui regardent cette vidéo et que maintenant voilà après cette vidéo vous pensez à moi et que si vous avez l'occasion ben ramassez vous des déchets que même qui vous appartiennent bien pas et mettez les à la poubelle voilà donc c'était un peu ça en gros avec mes vidéos donc voilà j'ai pas en dire plus il ya plein d'autres vidéos que tu pourras apprendre à me connaître et tout ce que tu peux faire qu'on va attendre c'est partager cette vidéo de la quai et de mettre un commentaire si tu as aimé cette vidéo voilà je te souhaite en tout cas bien tout plaisir en visionnant toutes les vidéos et à très bientôt salut